Bonjour tout le monde, Paul Lavoie avec vous. Aujourd'hui une vidéo intéressante sur comment j'investirais 1000$ dans les crypto-monnaies pour 2021. En ce moment quand on va sur le site CoinGetCo, on voit qu'il y a plus de 6000 crypto-monnaies qui existent sur le marché actuellement. Donc comment faire pour démêler tout ça? Comment faire pour savoir quels sont les vrais joyaux qui se trouvent à travers toute cette forêt de crypto-monnaies là? Je vais vous montrer de ma compréhension comment je ferais pour investir 1000$ et comment je séparerais mon risque. La vidéo qui suit est remplie d'informations vraiment constructives qui pourront vous apporter de la valeur. Mais il y a une chose importante que je dois vous dire avant qu'on puisse aller de l'avant. C'est que si vous aimez mon contenu, je vous invite à cliquer sur le bouton Like qui va aider ma chaîne YouTube. Et inscrivez-vous aussi à ma chaîne pour avoir plus de contenu comme ça. Et la voici, c'est un avertissement. Je ne suis pas conseiller financier, donc tout ce qui est dit dans la vidéo ne doit pas être considéré comme des conseils d'investissement, des conseils financiers. L'information contenue dans la vidéo doit être utilisée à des fins de divertissement. Même s'il y en a plusieurs qui pensent que je suis conseiller financier, je ne le suis pas. Donc faites votre propre opinion en faisant vos recherches et consultez votre conseiller financier avant de faire des investissements en devise digitale. Donc maintenant que c'est dit, passons au sujet intéressant. Comment j'allouerais 1000$ en crypto-monnaie? Voici le tableau que j'ai fait pour vous. Donc comme vous voyez ici, j'ai fait un tableau où on passe du moins de risque jusqu'à le plus de risque. Donc si j'ai 100% de mon portefeuille, je le diviserais de la façon qu'on voit ici. 5% dans des devises fiduciaires stables, 60% dans des cryptos-monnaies de base, 25% dans des cryptos plus solides, des compagnies plus solides, mais pas dans les plus grosses. Puis 10% dans les compagnies plus spéculatives. Je vous explique pourquoi. Plus on a de risques, plus on a de gains potentiels assez massifs, comme on a vu dans tous les marchés haussiers de crypto-monnaie. Les compagnies les plus spéculatives, il y en a qui vont vous défoncer complètement, que vous allez perdre tout votre investissement. Mais on a vu des fois 100, des fois 200, des fois 1000 même. Donc il ne faut pas négliger ces investissements-là, mais il faut aller avec une moins grande partie de son portefeuille. Puis si on va dans les crypto-monnaies de base, il y a moins de gains, mais on a des gains probablement assez constants qui viennent dans la prochaine montée parabolique. Je vous invite à voir mon vidéo précédente si vous voulez comprendre dans quel cycle nous sommes pour 2021. Donc commençons du côté gauche du tableau. De mon côté, je vais garder 5% de mon portefeuille en devise fiduciale. Ça, ça veut dire que soit je les garde en dollars, en euros ou en cash. Ça, c'est quand on veut sortir du monde des crypto-monnaies, quand on a fait des gains pour cristalliser les gains ou acheter des choses qu'on voulait depuis longtemps. Par exemple, la dernière Tesla ou une maison ou des choses comme ça, peu importe. Mais dans le monde des crypto-monnaies, on veut rester en stable coin. Au moins 5% de notre portefeuille. Donc USDC, TUSD, DAI, c'est des exemples de crypto-monnaies qui suivent à la lettre le dollar américain. Là, vous vous demandez pourquoi j'irai en crypto pour avoir 5% en monnaie qui suit le dollar américain. Bien, c'est simple. C'est parce que les crypto-monnaies, c'est très volatile. Puis on veut toujours avoir de la dried powder. Donc en français, la poudre à canon sèche, prête pour investir quand il y a une correction assez massive sur les crypto-monnaies. Nos stable coins, en fait, quand il y a une montée parabolique des crypto-monnaies, on veut tranquillement sortir des gains et en mettre en devise fiduciaire ou en stable coin. Maintenant, parlons des crypto-monnaies de base. 60% de mon portefeuille est concentré là-dedans. Si vous êtes débutant en crypto-monnaies et que vous ne voulez pas trop vous casser la tête, le plus simple, selon moi, c'est d'aller en Bitcoin et en Ethereum. C'est les deux plus simples. On le sait qu'ils vont être là pour très longtemps. Puis on sait qu'il y a un intérêt institutionnel assez incroyable en ce moment. Donc, une entrée massive de capital qui est en train de se faire. Donc, une augmentation du prix en même temps. De mon côté, je ne suis pas des Bitcoin ou Ethereum maximalistes. J'aime mieux séparer mon risque. Donc, si on regarde la façon que je fais ça, j'ai 60% de mon portefeuille dans les crypto-monnaies qui ont en haut de 1 milliard de market cap. Et dans les leaders de catégories que je vais vous expliquer un petit peu plus tard dans les vidéos. Parce qu'en crypto-monnaies, il y a plusieurs catégories comme le gaming, la finance décentralisée, les assurances, les monnaies, les monnaies privées. Puis on va regarder ça ensemble un peu plus tard, mais on veut aller dans le leader de chaque catégorie. Parce qu'on sait que lui va rester en place. Puis détrôner le leader, c'est toujours plus long. Puis d'aller dans les crypto-monnaies de haute capitalisation, c'est que c'est très liquide comme marché. Fait que si on veut vendre, racheter, ça se fait de façon très simple et sur les exchanges. Il y a un 25% de mon portefeuille que je mets en compagnie ou en crypto-monnaie que je considère solide. Donc, comme TETA, RazorWrite, Token, Ocean, Protocol. Le market cap se situe entre 75 millions et 1 milliard de dollars US. Quand je parle de market cap, on peut le voir soit sur le site web CoinMarketCap ou CoinGetCo. On va aller faire un petit tour ensemble à l'instant, juste une petite parenthèse de 15 secondes. On est sur CoinGetCo en ce moment. Donc, où est-ce qu'il faut regarder? C'est ici, capitalisation de marché. Vous voyez le Bitcoin 348 milliards, l'Ethereum 65 milliards. C'est là qu'on voit la capitalisation de marché et c'est là qu'on peut baser nos investissements pour voir est-ce que c'est une grosse crypto ou une petite crypto-monnaie. Revenons au tableau maintenant. Donc, qu'est-ce que je veux voir? C'est une équipe de développement solide. Un projet qui apporte une solution à un problème réel, qui apporte une réelle innovation. Puis souvent, c'est dans le top 3 de sa catégorie. Donc, on ne va pas avec lui qui a la plus haute capitalisation. Maintenant, ceux qui ont un potentiel de peut-être rejoindre le leader de catégorie. Et comme j'expliquais, des compagnies plus spéculatives, 10% de mon portfolio là-dedans, capitalisation de moins de 75 millions dans le projet. Ça apporte une solution à un problème réel. On veut aussi qu'il y ait une équipe solide vraiment importante pour une équipe qui s'expose le visage. Pas des équipes anonymes. Ça, c'est souvent très dangereux dans ce genre de projet-là. En crypto-monnaie, c'est encore le Far West. Puis on voit encore régulièrement des gens qui se font prendre tout leur fond en ayant investi dans des crypto-monnaies et que finalement, c'était des équipes anonymes et c'était des fraudes. Là, je vais vous parler de quelques catégories dans les crypto-monnaies. J'en ai sorti 16. Il y en a plus que ça, mais c'est ceux qui m'intéressent le plus. Donc, on a les réserves de valeur. Donc, dans ma tête, c'est le Bitcoin. Les monnaies, on a XRP, Litecoin, XLM, Bitcoin Cash, que c'est toutes des monnaies qu'on va pouvoir utiliser pour acheter notre café, utiliser pour acheter sur Amazon, sur PayPal éventuellement. On a les plateformes de contrats intelligents, ce qui permettent, comme Ethereum, Cardano, ça permet d'automatiser des tâches avec des contrats intelligents pour enlever souvent d'autres personnes dans une transaction. Par exemple, ça va enlever un notaire, ça peut remplacer un avocat, ça peut remplacer une banque. Ces plateformes-là sont là pour rester. On a la finance décentralisée qui va être vraiment le gros thème en 2021. Donc, on a Havis, Synthetics, UMA, qui permettent, eux, souvent d'avoir des prêts et d'être prêteurs, donc faire des taux d'intérêt avec nos crypto-monnaies pour les prêter à des gens et avoir des prêts sans passer par une banque, donc avec des contrats intelligents. On a les oracles. Ça, c'est une énorme catégorie qui font en sorte de prendre des données de l'extérieur et de les faire parler avec une blockchain. C'est assez exceptionnel. Petite parenthèse, on va aller voir sur CoinGetCo comment qu'on fait pour aller voir c'est quoi les catégories. Donc, nous voici sur CoinGetCo. Pour voir les catégories, on va aller voir la catégorie oracle ensemble. On va dans Filtre ici. On va dans Toutes les catégories. Et on va regarder oracle. Comme vous voyez ici, c'est Chainlink qui est au premier de la catégorie. Et le deuxième réel oracle, c'est Bend Protocol. UMA n'est pas vraiment un oracle. Donc, vous voyez la différence. On parle de 148 millions pour le deuxième de la catégorie versus le premier, 5 milliards de dollars de capitalisation. Donc, les leaders de catégorie ouvrent la porte aux plus petits projets pour qu'ils puissent monter de façon parabolique dans le prochain marché haussier qui s'en vient en 2021. Donc, il y a beaucoup de place pour monter. Et là, il y a plusieurs autres oracles dans la catégorie qui sont assez intéressants comme DIA, API3, Teller, qui sont tous des oracles qui vont pouvoir monter probablement plus en pourcentage de gains que Chainlink dans la prochaine montée. Mais, encore une fois, c'est des projets un peu moins sécuritaires que le leader de la catégorie qui est Chainlink, qui est utilisé par la plupart des projets. Revenons aux catégories maintenant. Si on continue, on a les marchés de données comme Ocean Token qui va permettre aux compagnies d'acheter, de louer, de vendre des données. C'est exceptionnel. On a les NFT qui vont être une grosse thématique en 2021. Les Non Fungible Token. Ça, c'est tout ce qui est la fongibilité, les tokens non fongibles. Comme un Bitcoin égale toujours un Bitcoin. On peut se l'échanger. Peu importe si on a le Bitcoin d'un autre ou le Bitcoin du voisin, bien, ça reste un Bitcoin. Mais les NFT, c'est des tokens uniques. Par exemple, dans un jeu vidéo, si vous avez une épée spéciale, eh bien, elle peut être tokenisée. Et cette épée-là va être à vous seulement dans toutes les épées qui existent dans tous les jeux. Et c'est ce qui m'amène à la catégorie gaming qui va être étroitement liée au NFT. Donc, vous allez pouvoir utiliser, par exemple, un épée dans un jeu que vous avez acheté. Vous allez pouvoir utiliser la même épée dans un autre jeu. C'est assez exceptionnel. Ce qui s'en vient pour les gamers dans le futur. Et aussi, les NFT vont permettre de tokeniser, par exemple, des œuvres d'art, des immeubles. Et pour les investisseurs qui ont un petit peu moins de sous, vont pouvoir partager ensemble le prix d'un investissement et investir ensemble. Donc, Engine pour l'NFT, UOS pour le gaming. Maintenant, les autres catégories, on a les assurances, comme la compagnie Nexus. En termes de crypto-monnaie, à quoi ça sert? C'est d'assurer des prêts qui sont dans des contrats intelligents parce que parfois, il peut arriver des bugs ou des pirates informatiques qui viennent voler l'argent que vous storez dans un contrat intelligent pour un prêt, par exemple. Donc, Nexus permet d'assurer ce genre de contrats-là sur la blockchain. Le partage de données, ce qui va être énorme, TETA, qui permet d'utiliser la bande passante de votre ordinateur que vous n'utilisez pas par quelqu'un d'autre qui va pouvoir louer la bande passante. Ça va faire une économie partagée de partage de données. Donc, à ne pas négliger cette catégorie-là. Et TETA est excellent. On a le storage décentralisé avec Filecoin. Donc, tout ce que je vous dis là, c'est une mine d'informations, une mine d'or d'informations qui va vous permettre de faire des choix plus éclairés quand vous allez vouloir investir. La chaîne d'approvisionnement, c'est tout ce qui concerne le suivi des marchandises. Par exemple, vous achetez un poisson qui vient du Japon. Avec VeChain, on va pouvoir mettre une puce dans l'emballage et voir, par exemple, si pendant le transport, est-ce qu'il y a eu une augmentation de la chaleur du poisson ou bien il est resté à la température qui devait être. Donc, VeChain, avec le Internet of Things, va permettre de faire ça. On a les monnaies privées, bien sûr, qui permettent d'avoir aucune trace nulle part. Donc, Monero et Dash, vraiment intéressant aussi. Les échanges centralisés et décentralisés qui permettent d'échanger vos crypto-monnaies. Ils ont des tokens aussi que souvent, la valeur de ce token-là varie selon l'utilisation de la plateforme, bien, Binance, c'est le plus gros centralisé. C'est le plus gros exchange centralisé. Puis, Uniswap, c'est le plus gros exchange décentralisé. Donc, c'est les leaders de leur catégorie. Les stable coins, ça, c'est ceux qui miment le dollar US. Je vous recommande d'aller plus avec le USDC que le USDT parce que USDT, c'est pas backé un pour un versus le USDC qui est très fiable. TUSD aussi, puis le DAI est très fiable pour mimer 1 dollar US. Donc, maintenant, si on conclut la vidéo d'aujourd'hui, on voit clairement qu'il y a une façon de diviser son risque dans les crypto-monnaies avec les catégories, en utilisant les leaders de catégories et en gardant toujours une partie de sa capitalisation en valeur refuge, donc en dollars US. Et ce qui est important, c'est d'avoir un 10% de son portefeuille qui est toujours prêt, selon moi, pour les petits projets. Donc, dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer comment rebalancer ses portefeuilles quand on a eu certains gains ou même certaines pertes. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un like sur la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, puis il y a d'autres contenus intéressants comme ça qui s'en viennent sur la chaîne. Et si vous êtes intéressé à une formation pour apprendre comment rentrer dans le monde des crypto-monnaies facilement, n'hésitez pas à consulter mon site web crypto-formation.ca. Donc, on se revoit dans une prochaine vidéo. Salut! Merci! 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 Merci!